Musique Musique Youhou ! Hola cariños ! Aujourd'hui on va faire une petite recette très sympathique pour l'apéritif on va faire le guacamole donc c'est très très simple, vous pouvez le faire avec un robot si vous avez envie, moi c'est pas trop ma tasse de thé avec le robot, je préfère le faire avec une fourchette en l'écrasant, vous allez voir c'est ultra simplissime on va commencer par prendre des avocats qui sont pas trop trop jeunes sinon ça va être impossible à écraser, ça va être moins moins goûtu et on va les couper en deux et récupérer la chair, vous allez bien garder les noyaux de l'avocat, vous allez voir pourquoi en fin de recette, donc réservez les, on les garde de côté et ensuite moi je vais juste récupérer la chair pour la mettre dans mon cul de poule ensuite je vais prendre un oignon rouge que je vais tailler très finement je vais rajouter mes oignons rouges dans la préparation ensuite on aura besoin d'une tomate voire plusieurs tomates en fonction de la dose que vous allez faire, je vais simplement la couper en petits dés hop, je rajoute mes tomates avec le reste, ensuite je vais prendre des citrons verts que je vais couper en deux, je vais utiliser le jus pour l'incorporer dans la préparation le citron vert fait partie de la recette mais également ça va éviter que la préparation ne noircisse trop vite et les noyaux ça va être pareil, c'est pour ça que je les ai gardés, ensuite on va rajouter du piment frais ou bien si vous n'avez pas ça sous la main, prenez des piments secs et si vous n'aimez pas trop le piment et que vous voulez quand même relever la préparation, prenez simplement du tabasco ensuite je vais rajouter de la coriandre, on vient la couper grossièrement et pour finir venez simplement assaisonner à votre goût vous avez enfin la préparation qui est presque prête, vous n'avez plus qu'à prendre une fourchette et à écraser le tout voilà c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre ça dans un joli récipient et surtout ce que vous allez faire, on y revient à ces fameux noyaux, mettez-en quelques-uns au fond, c'est comme le citron, ça va éviter que, donc là, vous n'avez qu'à ne noircisse trop trop vite et vous n'avez plus qu'à transvaser ça ici et voilà comment on fait un magnifique guacamole regardez-moi cette générosité du guacamole il est simplement délicieux vous n'avez plus qu'à l'accompagner de petites chips ou de tortillas ou de ce que vous voulez et de profiter avec vos amis pour un apéritif ou une soirée avec de la tequila par exemple, allez bisous Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine et surtout n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur, allez bisous, ciao YouCook !